rider en bmx freestyle réalisateur de vidéos sur youtube et depuis peu créateur de vêtements kylian a lancé cliff sa marque de fingue yep youtube ohlala cette vidéo en une semaine là il se fait là en l'espace de quelques jours j'ai fait je vais vous mettre un extrait je n'étais pas du tout dans le même état c'est pas si tout le monde ont suivi un peu ce qui s'est passé parce que c'est déjà s'est passé sur un délai quand même assez court finalement donc peut-être que pas tout le monde a eu le temps de voir la situation pour récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé la nuit de dimanche à lundi j'étais victime du coup d'un piratage sur ma chaîne youtube ce qui a entraîné derrière je m'en suis rendu compte le lundi matin la suppression de ma chaîne avec un petit message sympathique comme quoi ma chaîne a définitivement été clôturée donc autant vous dire que le lundi matin j'étais vraiment pas bien suite à ça j'ai fait une vidéo du coup pour expliquer un peu la situation pour expliquer un peu tout ça parce que du coup ma chaîne youtube et toutes mes vidéos avaient totalement disparu de youtube donc c'est dire que quand vous recherchez mon nom impossible de me retrouver donc j'avais eu des messages dans la nuit de dimanche lundi de personnes qui faisaient mais t'es où sont tes vidéos pourquoi il n'y a plus rien j'ai fait une vidéo lundi pour expliquer un petit peu tout ça pour que vous puissiez comprendre j'ai créé une seconde chaîne youtube que j'avais renommée cstz bmx2 qui était exactement l'identique à celle ci juste j'avais dû repartir à zéro et recréer une nouvelle chaîne youtube et autant vous dire que c'était c'était chaud pour moi c'était horrible de perdre 3-4 ans de vidéos c'était super chaud et tout fin ouais c'est voilà c'est je sais pas si vous pouvez vous en douter mais c'est beaucoup de souvenirs beaucoup de choses et malheureusement beaucoup de mes vidéos étaient stockés sur la chaîne youtube et non sur mon pc donc j'avais perdu beaucoup de vidéos que je ne pensais ne plus jamais retrouver puis bah le lundi lorsque j'ai fait un petit peu la communication sur les réseaux en story etc pour expliquer la situation et que j'avais d'ailleurs posté aussi un post qui expliquait un peu tout ça sur les réseaux sociaux j'ai eu un nombre de partages et de messages très important et c'est fou et pour tous ceux qui ont participé à ça et qui ont qui m'ont envoyé un message ou qui ont partagé des manoeuvres du coup là j'ai supprimé cette chaîne youtube là mais qui avait supprimé du coup qui avait partagé mon ancienne chaîne youtube entre guillemets que j'avais fait bah vraiment un grand merci déjà je voulais commencer par ça partout pour tous vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyé ça a été un soutien énorme parce que ces trois jours étaient difficiles puisque j'ai été tout simplement déjà le lundi j'ai été face à des messages automatiques de google comme quoi la récupération de machine était impossible soit disant et ensuite le mardi jusqu'à aujourd'hui donc là l'heure où je tourne cette vidéo on est jeudi donc trois jours après j'ai été avec des vrais conseillers de chez google qui vraiment ont été adorables avec moi et qui ont traité le problème qui ont pris connaissance du problème et ensuite qui ont traité la chose et qui m'ont expliqué vraiment tout ce qui s'est passé pour vous résumer un peu ce qui s'est passé en fait il faut savoir que c'est tout simplement des gens compliquent ont utilisé et qui ont piraté mon compte google pour utiliser ma chaîne youtube pour diffuser des vidéos alors là je vais vous mettre un petit peu dans l'état où j'ai retrouvé ma chaîne je vais vous mettre un une capture d'écran bas du coup de comment j'ai retrouvé ma chaîne et qu'est ce que c'était du coup qu'on pouvait voir c'était je sais pas une sorte de formation pour de la crypto monnaie pour le bitcoin etc bref voilà c'est des gens qui ont utilisé ma chaîne pour faire leur pub sur leur formation etc et en fait ce qui a causé la clôture de ma chaîne c'est tout simplement que ces gens là ont dû diffuser des vidéos qui allaient à l'encontre des règles de youtube et puis bah youtube forcément ils rigolent pas ils sont au niveau des règles c'est très sérieux on met pas n'importe quoi sur youtube et donc du coup bah vu que ces vidéos là allaient en l'encontre des règles de youtube et bah ils ont fait le choix de supprimer tout simplement ma chaîne l'avantage c'est que une fois que j'ai pu prouver à google que je n'étais pas du tout derrière tout ça et que j'ai été victime d'un piratage et j'ai pu prouver que ces vidéos et cette mise en place de cette chaîne youtube ne provenait pas de moi eh ben ça a permis du coup d'enclencher une procédure de récupération de la chaîne tout simplement et donc derrière google ont pu faire le nécessaire et ils ont réussi à faire le nécessaire puisque à l'heure actuelle cette vidéo est diffusée sur la chaîne youtube de base qui avait disparu tout simplement voilà je suis très très soulagé franchement c'était un gros stress j'étais vraiment reparti de zéro j'ai vraiment pour ceux qui n'ont pas suivi j'avais vraiment relancé la chaîne une autre chaîne youtube qui s'appelait cstzbmx2 j'avais uploadé quelques vidéos que j'avais en stock et d'ailleurs j'avais aussi uploadé la vidéo qui était prévue du coup ce mercredi sur cette chaîne youtube là du coup cette seconde chaîne youtube vous en doutez je l'ai supprimé parce que ça sert à rien de faire de doublon et la vidéo du coup que j'avais diffusée mercredi là hier du coup enfin bon pour vous c'est avant-hier en fonction de quand est ce que vous regardez la vidéo mais bref mercredi j'ai tout supprimé je vais donc la ré-uploader tout simplement mercredi qui arrive là voilà vous allez voir elle est plutôt cool du coup ceux qui ont pu qu'on suivi qui m'ont qui me suit sur les réseaux et tout qui ont pu la voir c'est d'ailleurs pour ça que c'est important de me suivre sur les réseaux sociaux je vous les remets ici voilà c'est une petite piqûre de rappel mais voilà tous ceux qui ont pu déjà la voir dans un bas qui ont pu avoir en avant-première bah voilà vous avez eu la chance de la voir avant tout le monde et puis sinon bah je vais là elle sera diffusée du coup de nouveau mercredi qui arrive là voilà je crois que c'est à peu près tout ça va rien que j'ai plus longue plus longtemps voilà un peu ce qui s'est passé voilà pourquoi ma chaîne youtube a disparu tout est redevenu dans l'ordre j'ai sécurisé ma chaîne youtube j'ai tout mis en place comme l'a indiqué google et ils ont vraiment été génial parce que non seulement ils ont traité le problème assez rapidement parce que je m'attendais vraiment pour moi je pensais vraiment que j'allais pas la retrouver cette chaîne youtube et en plus de ça ils m'ont donné plein de conseils pour sécuriser la chaîne et c'est donc que j'ai appliqué du coup voilà donc du coup c'est tout terrible à la normale je suis trop content je vais pas épiloguer plus longtemps c'est à me faire une vidéo qui dure très longtemps vous pouvez quand même lâcher un pouce bleu sur cette vidéo et laisser votre commentaire pour donner un peu votre avis puis on peut y encore une fois on peut échanger en commentaire et puis moi je vous dis bah du coup à mercredi d'éditeur pour une nouvelle vidéo allez bye et